L'organisation humanitaire Médecins Sans Frontières est priée de quitter l'Ethiopie. MSF était arrivé dans ce pays il y a 19 mois pour secourir les victimes de la famine. Une polémique s'était rapidement engagée entre l'organisation et le gouvernement lorsque les autorités éthiopiennes ont entamé des transferts massifs de population du nord vers le sud du pays. Aujourd'hui MSF doit donc partir. Patrice Pelé. Cet enfant était condamné à une mort certaine. Son seul espoir c'était les soins des médecins français. Comme lui ils sont des centaines au camp de Secota à attendre la visite quotidienne. Il nous faudrait garder cet enfant, lui placer un tube nasogastrice, c'est-à-dire un tube qui rentre dans le nez, qui descend dans l'estomac et lui donner ce qu'on appelle le premix. Entre 5, 6, 7, 8 fois par jour, jour et nuit, pour être sûr qu'il mange et qu'il absorbe tout ce qu'on lui donne. Mais tout cela c'est fini, médecin sans frontières qui s'occupait de 4 camps est aujourd'hui indésirable. Pourtant il y a moins d'un mois le numéro 2 éthiopien de passage en France était optimiste. Il s'engageait même, solennellement, à favoriser l'ouverture d'un nouveau camp qui aurait été placé lui aussi sous la responsabilité de médecin sans frontières. Médecin sans frontières n'est que l'une des 47 organisations non gouvernementales qui travaillent en Éthiopie. Êtes-vous prêt à ouvrir de nouveaux camps ? Bien sûr, nous allons le faire. Dans combien de temps ? Un jour ou deux. Ce que reproche le gouvernement éthiopien à Médecins sans frontières, faire plus de politique que de médecine. De fait, l'organisation dénonce les conditions dans lesquelles sont parqués et ensuite déplacés des milliers d'Éthiopiens du nord aride vers le sud plus accueillants. Ils sont embarqués dans des bus qui arrivent dans des camps de transit, comme on appelle. Ou même les gens des Nations Unies disent que dans ces camps de transit, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de sanitation. L'aide alimentaire qui est apportée est minime et ne suffit pas à ces gens. On a de plus en plus d'informations comme quoi, durant ce transfert et surtout sur l'endroit où ils sont accueillis, rien n'est prêt pour les accueillir. Les médecins sans frontières ne seront plus là dorénavant pour secourir les affamés d'Éthiopie, plus là non plus pour témoigner.